Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la leçon de l'importance des fossiles et de l'étranger avec ces quels se demandent à fossiles et fossilisation. Introduction Les rouges sont souvent posées en couche horizontale, ces rouges se distinguent par la digitale de certains créateurs vivants. Les fossiles sont vivants pendant que les sédiments étaient placés. J'ai vu un fossile qui s'est passé dans les fossiles et qui s'est passé dans les fossiles et qui s'est passé dans les fossiles. Qu'est-ce qu'un fossile ? Quelles sont les conditions de la fossile pour la fossile ? 1. Fossiles et fossilisation Notions des fossiles Les fossiles sont les restes ou les empreintes digitales des êtres vivants qui ont vécu. Ils se sont éteints et ont été préservés à l'intérieur des rouges. Je veux dire, une fossile est la bataille ou les bataille ou les batailles ou les batailles, c'est la bataille ou les batailles ou les batailles ou les batailles. La fossilisation est sans condition. La fossilisation est la transformation des restes d'un organisme vivant après sa mort. Un fossile se frappe des facteurs de génulation. On va voir maintenant des exemples de fossiles. On a un monnaie, 3 d'eau, 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 3 d'eau. La description des étapes de la fossilisation de la monnaie. Étape 1. L'amour de la monnaie est tombé sur le fond de marat. Étape 2. La monnaie est recouverte par le sable du fond de marat et la partie moulée de l'animal se décompose. Étape 3. Plusieurs couches sédémentaires se déposent sur les restes de l'animal. Étape 4. L'érosion des roches sédémentaires se permet l'apparition du reste de la monnaie à l'île d'être. Avec le temps, le paysage est changé et un jour, on trouve le fossile. On va voir maintenant les conditions nécessaires à la fossilisation. On offre 4 photos. À la photo 1, lorsque l'animal mort, et dans la photo 2, se dépose, et dans la photo 3, il se recouverte par les sédiments. Et la photo 4 devient un fossile. La fossilisation exige des conditions d'enfouissement et de conservation particulières pour les empreintes d'êtres vivants en repliçage immédiat de l'empreinte de l'être vivant par une couche de sédément. Pour les restes d'organismes, la mort est de l'être vivant sans dépôt et sans recouvrement par le sédément. Merci d'avoir regardé.